Bonjour c'est Gadi et bienvenue sur Gadi Gaming pour cette nouvelle série Wild Terra 2 en compagnie de Rick et Farah. Cucu ! Prima réveillé ! Excusez-moi, j'avais un petit peu la... Il a crié fort ! Il y a eu quelques soucis dont on va parler des soucis techniques du jeu. Qui sont compréhensibles d'ailleurs à passage mais c'est un autre problème. Déjà, on va repartir pas de la base. C'est-à-dire que là j'ai déjà formé pendant environ, je crois, 7 heures si j'ai pas de bêtises. Ouais ! J'ai compté, je crois que ça fait 7 heures. Bref, peut-être que je me plante d'une heure si j'ai mal compté, peu importe, c'est pas le sujet. Vous savez, les viewers, le test découverte que j'ai fait sur la chaîne, qui s'appelle test découverte de Wild Terra 2, jusqu'à là c'est facile. Mais cependant, pendant ce test découverte, j'ai juste lancé le début de la partie. C'est-à-dire environ la première heure, enfin c'est pas environ, d'ailleurs, c'est la première heure. D'ailleurs, je crois même, j'ai joué une heure en expliquant un petit peu ce qu'on avait découvert. Là, en l'occurrence, c'est beaucoup plus évolué. Alors, globalement, ce qui s'est passé, c'est que je suis Seigneur Féodal. Enfin, j'avais le choix entre soit Péon, soit Seigneur Féodal. Donc, Seigneur Féodal, on apparaît sur une île un petit peu à part. Ou en fait, on va farmer, on va s'upgrader un petit peu en fait. Donc là, on va prendre des niveaux sur certaines compétences qui sont notamment ici. Voilà. Donc là, en récolte, vous avez vu que je suis à 9. Ça a pris du temps pour ça. Pareil pour l'exploration minière, le dépeçage d'animaux aussi. J'ai utilisé beaucoup d'animaux. En revanche, agriculture et pêche, je ne suis pas top. Alors, je ne vais pas faire tous les items. Mais dites-vous que mes compétences sont déjà montées un petit peu. Alors, 7 et 8, ce n'est pas forcément très long. Mais encore une fois, imaginez juste que, au niveau que je vous montre là, on est à 7 heures de jeu. Je ne sais pas si j'étais bon ou pas. En revanche, et là, on y vient au problème technique de la partie. Oui, mais en fait, là où je n'ai pas été bon, c'est qu'on a pop. Il faut savoir que nous, on a eu le jeu deux jours avant la sortie du jeu officiel qui est donc aujourd'hui où la vidéo va être publiée. C'est-à-dire le 28 janvier 2021. Nous, on l'a depuis avant le 25 ou le 24 janvier. Donc là, on a fait le test des découvertes. Il y a eu un wipe des serveurs le 26. Et là, à l'heure où on tourne cette vidéo, on est le 27 assez tard. Pourquoi ? Parce qu'en fait, depuis le 26, il y a beaucoup de personnes qui sont venues. Il y a beaucoup de structures. Alors, avant qu'on démarre, je vais vous montrer justement la structure, le bordel que c'est. La map, il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait aussi leur tuto. Parce que voilà, si vous regardez le suivi de quête qu'il y a à ma droite, c'est un tuto, mais à la fois aussi l'objectif du jeu. C'est-à-dire que vous suivez ça, vous avancez dans le jeu, en fait, naturellement. Là, moi, je suis à la fin. J'ai quitté l'île. C'est qui quitté l'île ? Donc quitter l'île, ça me permet d'arriver dans le vrai monde. En gros, mon rite initiatique a été fait. J'arrive dans le vrai monde. Pour arriver à ça, ça m'a pris donc 7 heures. Mais ça a pris 7 heures, pourquoi ? Parce qu'en fait, on doit tous farmer du bois en même temps. Il y a une quête qui est couper 3 arbres. Sauf que quand on arrive à 200 sur la map, vous imaginez bien que les arbres, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est ça qui prend énormément de temps. On a eu du cuivre à chercher, des cailloux à chercher, des trucs assez tordus. Après, je n'ai pas réussi, par exemple, à tame la queue de lièvre. Vous voyez, la queue de lièvre, c'est tame un lièvre. Vous voyez déjà que ça cade un petit peu ? C'est parce qu'il y a beaucoup de structures. Le lièvre n'est pas forcément fluide. Lorsque j'avais fait mes tests avec Rick et Phara, au début, c'était très fluide. Donc dites-vous que c'est problématique, tout simplement. C'est pour ça que j'ai mis 7 heures. Je pense que s'il n'y avait pas eu ces contraintes-là, j'aurais mis plutôt... J'ai oublié de dire 4 heures, 5 heures ? Ouais, je pense raisonnablement... Ouais, 4 heures, je pense que ça aurait suffi. Voilà, bref. Donc c'est pour ça que j'ai mis pas mal de temps à farmer. Je vous montre rapidement ce que j'ai pu fermer. Alors vous, ça ne va peut-être pas vous aider, parce que si vous n'avez pas suivi des tests découvertes, même si vous ne connaissez pas trop le jeu, c'est pas forcément utile. Mais je vous le montre quand même. Beaucoup de champignons, des pots qui ont été séchés dans le séchoir que j'ai à côté. D'ailleurs, le séchoir, il peut sécher jusqu'à 9 pots, je crois, en même temps. C'est par rapport au nombre de slots, en fait. Ça enlève une unité de chaque objet qu'il y a sur le nombre de slots. Comme il y a 10 slots, mais il faut en garder 1 pour le résultat. On peut mettre 9 maximum, mais ça prend 10 minutes à chaque fois. Dites-vous que moi, pour en avoir 33 plus 11, ça a pris beaucoup plus de temps que ça, évidemment. Sachant que je n'en ai utilisé plein. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que c'est quand même assez long. Ça, c'est du farm, c'est des coffres que j'ai obtenus des dons du ciel. En gros, c'est des coffres qui spawnent, en fait, comme ça, et on ne peut pas les farmer sur la map. Ça, c'est donc pour les ressources agricoles. Ici, c'est tout ce que j'ai pu cuire. Du poisson, de la viande et des champignons. J'en ai encore sur moi, d'ailleurs, je vais en manger un peu plus. Et puis, des ressources des cailloux, des verres aussi pour aller pêcher, ce qui m'a permis d'obtenir du poisson que j'ai cuit pour obtenir du poisson rôti. Tout ça, c'était des quêtes à faire. Donc, ça a pris de mal de temps. Comme maintenant, j'ai la quête de quitter l'île, je vais ramasser tout ça. Alors, évidemment, j'ai ce qu'il y a sur moi. L'inventaire ici, c'est sur moi, ça. La cabane de branches, c'est mon point de spawn, on va dire. Donc, j'ai ramassé tout ça. Je vais pouvoir le trimballer, justement, sur le continent, on va dire, puisque là, on est sur une île. Sachant qu'il y a peut-être des objets que je vais peut-être jeter. A permis ceux-là, peut-être pas trop. Alors, il y a des objets venus en cuivre. En cuivre, en gros, c'est le V2. Le premier, c'est la pierre. Après, c'est cuivre. Après, je suppose qu'il y aura fer. Éteint, peut-être, je ne sais pas. Au moins, fer, c'est sûr. Donc, voilà, c'est le truc de base. Pour quitter l'île, j'ai déjà posé un bateau. Le bateau que j'ai vous montré. Alors, pour les items, ça, c'est le cadre de ségeage. C'est pour sécher les pots, je vous en ai parlé. Le dominium basique, c'est pour réserver la zone, la claim en fait. Ça, c'est la camion de branche et le stockage. Et puis, on a l'établi, parce qu'il y a des structures qui demandent d'avoir un établi. Parce que c'est des gros trucs, on va dire. Donc, vous faites à côté, simplement. Et derrière, vous avez le feu de camp. Ça, c'est ce qu'il y a pour cuir. Et l'enclume en pierre, ça, c'est beaucoup de cassage de minerais. Notamment, faire des lingots, par exemple, de cuivre, à partir de minerais de cuivre. En gros, c'est ça. Bref. Puisque, je vais vous expliquer tout ça. Maintenant, je vais me diriger vers le bateau. Alors, vous avez vu qu'il y a une icône sur le... Ici, là, voilà. C'est qui, bateau ? Alors, les icônes, par contre, de direction. Vous avez vu que Rikifara sont totalement à droite. Mon bateau est totalement à gauche. Je vais prendre un peu de recul, parce que c'est mieux de ne pas être trop près du sol. Pour voir un petit peu plus. Pas devant, parce que vous avez vu que je zoome ou pas. Devant, c'est pareil. Par contre, derrière, en fait, ça cache beaucoup de détails. Si jamais, je zoome. Voilà. Donc, je vais rester en vue haute. Et je vais me diriger à mon bateau. Alors, comme moi, je n'ai pas fait ça, mais que Rikifara sont déjà sur le continent déjà depuis 4-5 heures, si je n'ai pas de bêtises, c'est ça ? 5-6 heures, peut-être même ? Ouais. Enfin, la louche. Vous, vous avez avancé un petit peu déjà sur le continent. En revanche, moi, je dois mettre à niveau mon bateau. Et normalement, j'ai ce qu'il faut pour... Par contre, si je le fais, je peux quand même aller chercher ma base derrière. Ouais. Après, Rik, je pense que tu peux embarquer ton bateau avant ou après. Ça ne dépense aucune importance, il me semble. Parce que je ne sais pas comment packer. Parce que pour les viewers, en fait, normalement, il faut que je pack ma base. C'est-à-dire que j'enlève tout ce qu'il y a d'ici, je le mets dans ma poche, et je vais sur le continent avec. Comme ça, je libère aussi l'île pour les nouveaux joueurs. Ah, Rik, il peut faire là-haut notamment. Ça ne prend pas en France, je pense. Ah, je crois que Rik a remet son micro. Ou il ne nous entend pas. Ou il est crash, peut-être. Ou il est crash, non ? Putain, il va dire encore, j'ai enlevé... Je le vois bouger, pourtant. Je ne sais pas s'il nous entend pas. Mais oui, mais j'avais enlevé le micro pour quand j'ai toussé. Ah, ben voilà. Tu croyais qu'on blaguait ? Est-ce qu'il peut remballer tout le matos maintenant ? Ou est-ce qu'il faut qu'il fasse le bateau avant ? Non, non, non. Il remballe maintenant. Ça évitera de refaire un aller-retour. Ah ben, je ne suis pas très loin, mais j'étais juste à côté. Donc là, c'est mon bateau. Normalement, j'ai les ressources qui sont ici. Je monte les lueurs. Ils vont te demander de confirmer ton choix, donc... Evidemment, tu peux remonter ensuite, chercher ta base. Mais on peut le faire avant. Je vais aller les chercher. Au passage, tous les indicateurs que vous voyez en haut à gauche, tout ça, je vous invite à aller voir le test du Googard. En fait, j'explique tout à peu près comment ça marche de base. Après, moi, en gros, jusqu'ici, j'ai fait 7 heures de quêtes. Globalement, c'est ça que j'ai fait. Il n'y a pas de nouveautés, il n'y a pas de nouvelles choses à apprendre. Sachant que j'ai encore effleuré le jeu, parce que quand on voit le nombre de compétences qu'il y a, le nombre d'objets qu'il y a à crafter potentiel, je suis très loin de terminer le jeu. Le jeu va commencer maintenant. Très compliqué. C'est-à-dire que si vous avez des planches, avec les planches, vous faites d'autres trucs en bois. Avec les autres trucs en bois, vous faites des poteaux. Avec les poteaux, vous faites... Voilà, c'est un exemple. Voilà. Apparemment, je suis parti au mauvais endroit. La maison est en bas à gauche. Il y a des crafts où il y a beaucoup de travail à faire pour obtenir ce qu'on veut. Notamment les kits de construction. Là, je vais vous les montrer. Comme ça, vous aurez au moins le détail et savoir comment ça marche. pour juste que vous imaginiez comment le jeu peut être pas compliqué parce que tout se fait plutôt bien, je trouve. C'est assez intuitif. Mais plutôt long à faire. Pas dans le sens long en temps, mais long parce qu'il y a beaucoup d'étapes à faire. Voilà. Pour être clair. Donc, ce que je dois faire par exemple. Là, je suis sur clous. Parce que j'ai dû faire 5 clous pour avoir mon bateau. Si je prends le kit de construction en bois qui est ici. Et bien, il me demande d'avoir des duels. Alors, je vais vous montrer à quoi ça correspond après. Des poteaux et du bois. Du bois, c'est facile. Les bâtons, on l'a directement sur des arbres. Les poteaux, c'est uniquement lorsqu'on casse des arbres. Par terre, on ne les trouvera pas. Par contre, le bois, on le trouve par terre. Et les duels, ça se fait quand on clique dessus. Ça se fait avec des poteaux à nouveau. Donc là, il faut recouper du bois. Sauf que pour faire un kit de construction en bois, vous avez vu qu'il faut déjà deux poteaux. Les poteaux, donc deux poteaux. Deux poteaux x 4, parce que ça en demande 4. 4 duels. Donc ça fait déjà 8 arbres potentiels. Parce que des fois, les arbres ne nous en donnent pas. Plus après, encore deux poteaux. Donc déjà 10 arbres minimum. Et 5 bâtons. Ça, c'est facile à voir. Juste pour avoir un kit de construction en bois. Il nous en faut 2. On fait tout x2. Comme je l'ai dit déjà, on est rendu à 10 x2. Donc ça fait 20 arbres. Et sachant que les arbres, c'était 1 sur 2 qui nous en donnent. Donc, 40 arbres. 40 arbres, ça peut être un peu plus long. Parce que déjà, il y a beaucoup de joueurs sur la map. Vous voyez la complicité. C'est pour ça que ça peut prendre beaucoup de temps. Le kit de construction de peau. Ça, il faut tuer des renards, des lapins et des chèvres. Les chèvres, c'est la peau moyenne. Les renards et les lapins, c'est la peau petite. Chacun va nous donner normalement une peau. Je crois que c'est qu'une peau. Je ne crois pas qu'il nous en donne 2 ni 0. Il faut les faire sécher, comme je vous l'avais dit, 10 minutes tout à l'heure. Chacune. Et là, vous avez un kit de construction de peau. Plus après les 5 clous. Alors, les clous, c'est le comble. Parce que les clous, vous allez voir, ça ne rigole pas. C'est juste pour vous dire comment je suis arrivé ici. Mais il faut 2 lingots de cuivre. Et pour avoir un lingot de cuivre, il faut 6 minerais de cuivre. Et un minerai de cuivre, ça se trouve sur un spot où on peut crafter. Alors, des fois, on en a un ou deux. Le problème, c'est que des fois, ça échoue. Parce qu'on a un niveau assez bas. C'est en faisant que tu progresses. Ce type de jeu-là, c'est plus tu le fais, plus tu réussis. Ces exploitations minières, ce niveau-là, le niveau 8, me dit que j'ai le droit à 86% de chances d'avoir le minerai. Donc ça veut dire qu'en gros, sur 10 minerais, j'en ai 8 et 9. Entre 8 et 9, voilà. Par contre, quand j'ai démarré, c'était que à 50%. Et au fur et à mesure, dès qu'on en obtient 1, on prend l'XP. Et avec l'XP, ça passe au niveau. Et à chaque fois qu'on prend un niveau, on a plus de chances d'avoir le minerai le prochain coup. Donc je suis monté de 50, 60, 70, 80. Là, je suis à 86, je crois. 86%. Donc ça devient pas mal. Là, clairement, c'est quasiment à chaque fois que ça passe. Et au début, c'est frustrant. C'est 1 sur 2. Sachant encore une fois qu'il y a tous les joueurs sur la map. Et que tous les joueurs ne vous inquiétez pas qu'ils le prennent. Donc quand on me demande 5 clous, alors je reviens quand même sur le truc. 5 clous, c'est donc 6 minerais chacun. Donc potentiellement 6 exploitations à avoir. Si vous n'avez qu'une chance sur 2, il vous en faut 12 à peu près. 12 pour avoir un seul lingot. Vous faites x2 pour avoir 2 lingots, donc 24. Et là, vous avez un clou. Sauf qu'il en faut 5. Donc vous faites 5 x 24, et bien ça fait 120. Voilà. Bon, après, c'est un calcul vital. Parce que la probabilité, c'est pas forcément 1 sur 2. Et puis encore une fois, après, ça augmente. Mais tout ça pour vous dire que c'est quand même super long. Parce qu'il ne faut pas trouver la map pour les trouver. En plus, c'est les minerais qui ne sont pas super courants. Je veux dire, les arbres, les nids par terre, les branches, c'est beaucoup plus facile. Bref, tout ça pour vous dire que ça peut être super long. Donc du coup, maintenant que ça c'est dit, je vais donc packer ma base. Et ça, je ne sais pas comment faire, par contre, de packer ma base. Tu vas sur ton dominium. Ah oui, effectivement. Ok. J'ai regardé sur la cabane comme un con. Sur ton dolmen. Ok. Et je fais se déplacer, je suppose. Et là, tu fais se déplacer. Ok. Donc là, ça va tout packer dans un seul slot dans mon inventaire. On va les vérifier, évidemment. Voilà. C'est ici. Donc il me reste un slot de libre. Je suis bien calé. Pour info, ça c'est mon argent que j'ai pu récupérer sur des squelettes. Parce qu'il y a des squelettes à tuer. Notamment dans les quêtes. Pour prendre de l'XP aussi sur du combat. Avec des boucliers, etc. Enfin bref, c'est pour nous apprendre à combattre. Et en l'occurrence, j'ai obtenu 23 pièces d'argent et 7 de bronze. Sachant que chaque squelette peut me donner entre 1 et 20 pièces de bronze. Donc je les ai pas mal formés, en fait. Parce que 100 pièces de bronze, ça donne une pièce d'argent. Du coup, j'aurai environ 2300 pièces de bronze. Vous divisez par peut-être 10 ou 20 pièces par squelette. Voilà le nombre de squelettes. Je n'ai pas tapé 200, mais j'ai peut-être tapé 100. Je peux vous dire qu'à chaque fois, je perds de la vie. Il faut se régénérer. Enfin bon, bref. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je vais donc aller sur mon bateau. Et normalement, j'ai toutes les ressources pour pouvoir partir. Alors moi, j'arrive, messieurs, avec un bon inventaire dans ma base, dans ma cabane. Parce que je peux vous assurer que j'ai fait des stacks plutôt pleins. Alors, sur moi, c'est un peu anarchique. Par contre, sur la cabane, j'ai des stacks bien remplis de chaque chose. Par contre, j'ai des objets qui sont peut-être un peu inutiles. Voilà. Mais j'essaye de garder un maximum de stacks. Niveau bouffe, c'est pareil, je suis au top, il n'y a pas de problème. Enfin, surtout au niveau viande, en fait. Forcément, à force de tuer des animaux, j'en ai quand même beaucoup. Je mets un niveau en bateau. C'est parti. Ok, ok. Alors, j'appuie sur E, le bateau vient de disparaître. Ah, c'est bon, il vient d'apparaître. Voilà. Donc là, cette fois, je pense que je peux... Alors, c'est navigué... Comment on fait ? Parce que je ne sais pas, c'est très bien, en fait. Je vais aller dessus et je vais partir comme ça, c'est ça ? Oui, oui, oui. C'est comme ça que ça se passe ? Enfin, je peux te diriger ou... Non, non, non. Tu verras. Tu verras. En fait, ça se tépille direct. C'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Ok, bon, c'est juste pour... Voilà. Eh bien, du coup, je suis dedans. Je fais donc E pour naviguer. On se fait croire que tu vas naviguer et puis en fait... Plouf ! Mettre le cap. Ah bah, faut pas arriver, ils vont pas nous faire un truc de fou, hein. Donc là, j'ai arrivé sur la plage. Tu prends le ferry, en fait. Mon bateau, est-ce que je récupère ? Je peux repartir quand je veux ou pas ? Euh, non. Bah, tu verras en arrivant. Oui, c'est ce que je me disais. En gros, j'arrive sur la plage et c'est mort, quoi. C'est ça ? C'est ça. Ouais, c'est ce que je me disais. Ok. Je vais me diriger par vous. Oui, je me suis perdu. Enfin, à côté de vous. Alors, pour l'instant, vous voyez tout à ma gauche. Maintenant, je vous vois tout à ma droite, tout à l'air. Maintenant, vous êtes tout à ma gauche. Je vois qu'il y a eu des bateaux qui sont échoués, hein, sur cette plage énorme. Et désormais, donc, contrairement à un Péon qui, lui, arrive directement sur le continent avec tous les niveaux à zéro. Moi, je suis déjà... Je ne parle pas de rien. Euh... Ah bah... Déjà, vous vous êtes bien écartés. Oui, on te voit là. Que... Il faut dire, normalement... Alors, je vois que tu as un pet qui se tépait un petit peu, parce qu'encore une fois, il y a des lags à cause du nombre de jeux impressionnants qu'il y a sur le serveur. Et encore une fois, le jeu n'est pas encore sorti, hein. Il jouait une journée avant. Je ne vous dis pas, à mon avis, le jour de la sortie, ça va être démoniaque. Sachant que je pense qu'il y a des gens qui... Pas mal de gens, d'ailleurs, qui ont déjà dû rejoindre, je pense. Alors... Que... Que... On n'essaie pas le prix du jeu, encore. Moi, j'avais annoncé, lors du 16 découvertes, qu'il devrait être gratuit, vu la tronche du truc, parce qu'il y a des packs, etc., pour démarrer. Maintenant, on a un doute qu'il soit entre 20, 25 euros, 30 euros. Alors, tu remarqueras, Rick Gadu, lui, il est dans le sable, il marche pieds nus. Oui, ça va. Il marche que nu. Pieds nus. Pieds nus ? T'as les pieds nus. T'as pas de chaussures. Bah, peut-être que j'avais pas de chaussures de base. Euh... Si, chaussures de base, non. J'ai pas de chaussures de base. Bah, ça évite comme ça que ça fait floc-floc. Bah oui. Je n'ai pas de chaussures sur moi, c'est pour ça que je cherche pas. Pour naviguer. Mais, moi, j'ai du respect vers la nature. J'aime sentir, tu vois, le sol. D'accord. Bah, nous aussi, ouais, on aime sentir. Bon, on va se tenir loin. Alors, pour les pets, normalement, j'ai un truc pour les capturer. J'ai pas réussi à faire les quêtes. Vous l'avez vu, juste, il m'a c'était la quête, là, le lièvre. Un peu que... C'est quoi ? C'était que de lièvre, non ? Pas de de lièvre ? Je sais plus. Bref. C'était le but de capturer un lièvre. Après, il fallait capturer un renard. Tout de même une cheffe, je sais pas si ça va jusqu'à là. J'ai pas fait la quête, en fait. À partir du moment, j'ai eu la quête pour partir. En fait, je la prends. Parce que c'est quand même long. Donc, je n'ai pas d'animal de compagnie. Voilà. À partir de maintenant, il faut savoir aussi que l'île où j'étais, c'était... On ne peut que être assommé. Là, maintenant, je peux mourir. Si je nors, mon stuff reste au sol. Sauf si quelqu'un me pille. Enfin, dans les zones, uniquement dans les zones... Dans les zones dangereuses. Oui. Oui, ok. Parce que là, effectivement, il y a des zones dangereuses sur l'autre île. Mais sauf que dangereuses, en fait, on meurt. On rapparaît avec le stuff un peu plus loin. En gros, c'est ça. Alors que là, c'est... On laisse le stuff, quoi. Ok. Là où on habite. Alors, vous allez me montrer où vous habitez. Alors, là, normalement, tu as eu... Ouvre ton... Bah... Ta suite de quêtes. Ah bah... Il y a un problème. Ah ! Alors, j'ai pas validé quitter l'île. Je peux rien valider. Ne cherchez pas. J'ai mes trois quêtes. Alors, à droite, c'est vide. Quand je vais dans L, j'ai les trois quêtes. Mais quand je clique dessus, il ne se passe rien. C'est vide aussi. Et j'ai bien les trois quêtes. Que de lièvre. Chevalier noir. Parce que je devais tuer le chevalier noir qui était... Alors, normalement, comme ils t'ont dit, ça aurait dû disparaître. Ah bah, j'ai rien à droite. Toute... Ta suite de quêtes serait réinitialisée, c'est ce qu'il te disait. Ah bah... Attention, justement. J'ai rien à droite. C'est vide. Vous aviez eu des trucs directement ? Ah oui. Ah bah, déjà, on a un gros problème, c'est que... Justement, où ils te disent... Où le PNJ... Enfin, non, ton avatar se dit... Oh non, zut. Mon bateau, il s'est cassé en arrivant. Oh, je pourrais pas repartir. Ah bah, là, moi, j'ai plus rien. Donc, euh... Peut-être qu'il faut que je déco-robo. Je sais pas. Faudra voir ça. En tout cas, un peu juste que ça intéresse. Parce que là, c'est gênant. Justement, pour la suite de la quête. Et là, normalement, ça t'invite justement à poser ton... Ton dominium... Bah, sur cette nouvelle terre. Sinon, je le repaque et je le reposerais. Je vais nommé la 4 appareil. Ce que je voulais dire surtout, c'est que s'il y a des voleurs qui sont intéressés pour rejoindre notre guilde, car nous ne sommes que 3 pour le moment, vous n'hésitez pas. Ça pourrait nous intéresser. Par contre, pour ça, il faudrait venir sur TeamSpeak. Vous avez le lien en description. Vous passez, et nous, on ira parler avec vous, en fait, pour savoir comment on pourrait se rejoindre. Donc, vous n'hésitez pas. Voilà. Vous venez voir Rick et Pharah, et voilà. Vous allez voir Rick et Pharah tout à fait sur le TeamSpeak, et ils sont toujours là. C'est sûrement Yut. Oui, oui. Bah, quasiment tous les staff, en fait, globalement, si vous avez des questions, mais c'est vrai que tous les staff vont vous rediriger vers Pharah, Rick, et potentiellement Yut aussi, si besoin. Donc, voilà. Vous pouvez toujours, mais c'est plus simple de passer directement par Rick et Pharah. Bref, du coup, moi je vais avancer. Je vais poser ce que j'ai sur moi, parce que j'ai pas mal de ressources quand même. Allez, suis-nous. Je vais juste me montrer où vous êtes. On va prendre la route. Par contre, c'est vrai qu'on va avoir du mal à avancer. On vous le dit déjà, le display pourra être assez coupé si on reste 3. Sachant en plus que je prends de l'avance sur les vidéos, donc c'est possible que le temps que vous rejoignez, bah, en fait, le display, il soit déjà bien avancé. Donc, ça pourrait poser problème. Quand tu vois déjà tout ce qui a été fait en 24 heures. Oui, c'est ça. Là, tu vas le voir. Les mesures de chaque côté de la route. Pour le moment, je vois pas tout. J'ai pas tourné la caméra, je marche en diagonale, mais je peux faire comme ça. Pour me mettre un peu plus au milieu. Non, mais là encore, c'est des petits campements. Mais il y en a qui sont déjà au stade, on va pas dire de ville. Il y en a qui ont déjà fait des planchers. Quand tu as fait un plancher. On a déjà fait des murs en pierre. Bah, le plancher, est-ce que c'est super cool de faire le plancher ? On l'a pas encore nous. Le problème, c'est que les ressources qui vont être demandées à tous les coups pour faire le plancher, pour faire le machin, en fait, ça va encore être... Après, il y a peut-être déjà des gens qui étaient nombreux. Lui, il joue au Lego, par exemple, tu vois. C'est clair. Là, c'est du plot. C'est vraiment Lego. C'est un truc de fou, ouais. Ça fait vraiment des... C'est le potager. Tu verras plus tard. Ou le vieux copain. Attends, ça, c'est... Ça, c'est à une personne, ça, c'est pas... Ah oui, c'est à une personne, ça, oui, c'est un joueur. Parce que j'ai pas compagnie, vous me disiez, on verra plus tard, c'est au PNJ, c'est... Ah non, non, non. Vous êtes à la plaine tranquille ? Oui. Non, non, pas du tout. Mais on est à taverne. Là, il y a une taverne ? Ah. Ça, c'est un élément du jeu, ça, hein. Oui, oui, oui. Voilà, c'est pour ça que t'aurais eu ta quête. La quête te demande d'aller à taverne. Et il y a un hôtel de ville à Colombage. Mais ça, on l'a déjà vu, hein, si tu te rappelles dans la vidéo-présentation. Oui, oui, tout à fait. On était là au tout début, c'est pour ça qu'on se rappelle un petit peu d'ailleurs... Ça, c'est un élément fixe du jeu, en fait. Il y a quelques éléments fixes du jeu. Voilà. Viens, euh... On va prendre la route. Sinon, ça fait peut-être un peu vide et faut peut-être... Tiens, regarde, là, euh... Là, ça fait sympathique, tu vois. Il a commencé à construire, là. Je sais pas combien ça demande de faire les palissades, par exemple. Les palissades, ça va, c'est pas... C'est rien. Un bâton, du bois... Ok. Ça permet aussi de clem la zone, aussi, en faisant ça, quoi. Oui, surtout d'arrêter que les mecs traversent ton climb pendant que t'es dedans. Ah bah ça, oui. Et que tu pourrais, voilà, les objets ou tout ce soit, c'est ce qu'ils font. Les objets, ils peuvent pas, mais... Pour les viewers, dites-vous que le monde est généré de cette manière-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des carrés... Enfin, c'est... C'est un cadrillage qu'il y a au sol, en fait. Vous le voyez bien. Mais je vous assurez que... Au sol, c'est normal, ça ? Oui, c'est les gens, hein. C'est les gens qui discutent, ça. Oui. Donc là, nous voilà en ville. Et nous voici en ville. Voilà. Nous voilà chez nous. Alors, on a construit tout ça. Je peux pas avancer, encore une fois, parce que la vue... Je peux pas regarder, en fait, les bâtiments qu'ils vont mettre, parce que la vue, elle est de travers. C'est encore pire qu'une vue, en fait, si c'est, de haut. Parce que si on avait une vue de haut, on verra peut-être plus devant. Donc là, moi, j'ai fait toute la route ici. C'est un premier angle, là, qui nous retourne vers le sol, là, je sais pas où, là. Bah, du coup, en fait, on voit pas grand-chose, quoi. Moi, j'ai fait les maisons. Moi, j'ai fait toute la route. Bien sûr. Voilà. Et tu vois, alors là, t'as la map originelle qui est là, là, mais on... Qu'est-ce que j'ai galéré pour le poser ? On a construit dessus, là. Ce tonneau-là, là. Qu'est-ce que j'ai galéré. C'est ça. Il voulait pas se poser. Fais ça dans Life is Feodal, déjà. Ça te sert les pieds. Oh, bah... Life is Feodal, niveau route... Il a déjà relié le nord au sud, hein. Ah oui, oui. C'est clair. Et il est en train de faire l'est en ouest. Alors là, t'as les PNJ de chaque côté. Bah, t'avances. René, mais je tiens. Non, en fait, je mets la souris dessus au passage. D'accord. Donc là, c'est cuisinier. Alors, tu peux y parler. Tu peux acheter ou vendre. Voilà. Et alors, en fait, tu peux vendre... Tu peux vendre des biens à tous les PNJ. Par contre, si tu veux vendre des lingots de métal au forgeron, il te les rachètera plus cher qu'un autre PNJ. Ouais, logique. Il sait pas la valeur du truc, tu vois. Attends, dans ce cas, tu fais comment ? Tu mets par exemple des pommes dedans ? Parce que j'ai pas essayé. Il me propose rien pour des pommes. Non, c'est parce qu'il faut en mettre un certain nombre. Bah, je n'en ai que 4. Oui, mais voilà. Pour que ça apparaisse, il faut un minimum... Moi, j'avais mis un lingot, j'y ai vendu, il m'a rien donné. Alors que si j'avais donné 5 lingots, il m'aurait donné une pièce. Ah, tu l'as perdu en plus ? Non, je pense que ça a été calculé dans l'ensemble. Mais c'est des... on va dire que c'est des sentimes invisibles. Oui, c'était ça. Oui, c'était des 0, quelque chose, tout à fait. Voilà, ça faisait pas suffisamment pour une pièce de cuivre. Mais voilà. J'essaie de lui vendre de l'écorce, là. Ah bah oui. Il y en a rien. Bijoutier, non, mais essaye au Tanner. Au quoi ? Au Tanner. Déjà, il y a un truc qui m'embête. Je vais déjà m'équiper de ma... Voilà, de ma torche parce que là, c'est possible. Au Tanner, le Tanner. Maçon ? Non. Le Tanner, le Tanner. Lara, Tanner, ouais, c'est ça. Donc vendre. Euh... Donc tu m'as dit que... L'écorce, c'est ça. Ah, un ! Un de bronze. Alors ? Je le vends pour le fun, c'est quoi ? Parce que je m'en fous, c'est de l'écorce. Ouais, ouais. Voilà, hop, un de bronze, effectivement. Parce que l'écorce, c'est très important en Tannerie. Dans le jeu, du moins. Peut-être dans la réalité aussi, mais... Euh... L'écorce, c'est... Ouais, bonne question. Pour l'écorce, bah ça fait rien, en fait. Ça fait des cordes, attention. C'est le dernier stade, en fait, pour faire du cuir. D'accord. J'essayais pas. Alors, on t'expliquera. Il y a plusieurs bains, en fait. Je pense que c'est un peu comme dans la réalité. Il y a plusieurs bains pour transformer les pots en cuir. Il t'explique, donc, t'as le premier bain qui ramollit. Le deuxième qui sépare la peau des poils et de la chair, etc., etc. Voilà. Donc ici, tu as le bibliothécaire. Et le dernier bac, il fait du cuir. Et là, on peut acheter des actes fonciers, effectivement. Et là, le bibliothécaire, c'est aussi celui qui te fait créer la guilde. Pour créer une guilde, il faut une pièce d'or. C'est ça. Et on en est très loin. T'as combien sur toi, Gadu ? J'ai 23 argent et 8 de bronze. Attends, je suis en mon épée. Allez, donne le flouze. Je suis très bien sûr, mais sauf que... Alors, pour info, il faut donc qu'on ait 100 d'argent. Mais je crois que vous en avez 26 ou 27 d'argent. Je suis à 26, moi. Et 25. En gros, on est à 74. Du coup, si j'ai pas de... Oui, sachant que pour agrandir déjà le claim, il faudra 25 d'argent pour acheter un acte foncier moyen. En plus. Donc, en fait, il faut déjà une pièce d'or et 25 d'argent. C'est ça. Donc, pour les viewers, c'est pour ça que je disais, s'il y en a parmi vous qui veulent jouer avec nous dans la guilde, vous n'hésitez pas à nous contacter sur Facebook. C'est pour ces raisons-là. Parce qu'on risque potentiellement de ne jouer qu'à 3. On sait pas encore qui va nous rejoindre. On est partis pour jouer à 3. Et donc, du coup, c'est quand même beaucoup mieux d'éteindre un peu. Parce que sinon, en fait, rapidement, on va se retrouver coincé dans le jeu. Après, c'est pas grave. Toutes les pièces d'argent sont les bienvenues. Donc, il nous faut une pièce d'or et 25 pièces d'argent pour la guilde et le petit village. Donc, 125 et en action, en tout cas. Donc, il nous en faut 50. 50 pièces d'argent, il nous faudrait. Bon, ben, retournons faire le tuto. Mais c'est super long. Parce qu'encore une fois, les squelettes, je vous rappelle, les squelettes, c'est 10 pièces de bronze, peut-être. Il faut que tuer 10 pour avoir une seule pièce d'argent. Et voilà. Nous, il en faut 50. On est chez nous. Il faut que tuer 500 de squelettes. Alors, moi, je suis ici. Où c'est que je peux poser mes affaires ? Alors, moi, je suis ici. Dans la continuité. Tu en as un petit pont. Et tu découvriras plus tard ce qu'il y a de l'autre côté du pont. Je vais laisser effectivement plus tard. Ça, c'est Rick. Ça, c'est Rick. Mets-toi là. Et là, ici, là, c'est moi. Par contre, tu veux que je prenne un peu de place histoire de... Voilà. Ouais, ouais, te colle pas à moi. Comme ça, ça laisse de l'espace. Attention qu'il n'y ait personne qui puisse se mettre au revenu. Alors, est-ce que tu veux que je le mette pile ou t'es là ? Ça m'a l'air pas trop mal. Personne ne pourra se mettre du côté de la route. Personne ne pourra se mettre entre nous. Par contre, je le remballe, sinon. Je regarde après, hein. Regarde. Je le pose. T'as plus de la place après pour s'étendre. Ah bah, c'est ce qu'il faut, en fait, parce que sinon, on va être coincé. Je suis même en train de me demander, Pharah, regarde, là. C'est grand, là. Ah, il y a une... Mon suivi de quête vient de se valider, pour info. Ah bah, c'est vrai. Par contre, ça vient d'apparaître. Ah, c'est bon. Ok. En cliquant dessus, en fait, tout est disparu. Nouveau bien. Placez votre dominion sur le continent. Et bah, terminé. Voilà. Et ça y est. Donc là, creuser un puits, roche résistante, bruit de hache, bruit de sabots, visiter la taverne. Ouais, c'est bon. La fameuse taverne. Voilà. Alors, par contre, j'ai juste un problème. C'est que je viens de poser, mais pourquoi, en fait, il n'y a rien qui apparaît ? Alors, c'est normal. C'est parce qu'en fait, quand tu vas cliquer sur ton dominion, tu as tout en bas, je dirais, des... Voilà. Et là, en fait, quand tu cliques dessus, là, tu vas avoir tout, puis t'as plus qu'à placer des afférents. D'accord. Alors. Et ça, tu peux le faire tout le temps. C'est-à-dire ? Là, moi, tel que je suis, même si j'ai des barricades autour de chez moi, je vais sur mon dominion, je fais déménager et je peux tout déménager et tout redéplacer. Bah, j'essaie de le faire maintenant, moi. Et alors, si tu places des structures au mauvais endroit et que tu veux les changer, en bas de ton écran, tu as une petite maison qui, normalement, est sur le 8. Exact. Voilà. Modifier les structures. Si tu actives ça, tu peux ensuite, ça t'ouvre un menu supplémentaire qui est changer de place. D'accord. Quand tu regardes les structures. Ok. En tout cas, les structures. Ok. Ça marche. J'essaie de m'en rappeler si jamais. Et bien, voilà, j'ai posé après mes structures. Voilà. On va essayer de faire un truc propre, assez gânerillé. Mais est-ce que là, du coup, je te clique ? Parce que là, je ne vois pas le dernier élément. Ah. Voilà. Voilà. Donc, j'ai ressenti mes structures. Est-ce que j'ai récupéré tout mon stuff ? Oui. Oui, j'ai pas mal de stuff. Par contre, ce que j'aimerais... Est-ce qu'avant qu'on se laisse quand même ? Parce que là, pour le coup, je pense qu'on a déjà pas mal joué. On a bien expliqué. Enfin, c'est bien. Pour un début de jeu, c'est pas mal, déjà. Est-ce que je peux faire des paniers pour poser du stuff ? Par exemple. C'est des paniers qu'il faut. Paniers. Voilà. Paniers, c'est combien ? Oh, bah, c'est bon. Je peux en faire un. C'est les pots qui sont problématiques, les pots de lapins. Je vais essayer de mettre là-haut. Pots de lapins. Bon, c'est pas trop... Ça va, ça va. Mais par contre, on aura combien de slots, en fait, avec ça ? Je suppose pas grand-chose. Avec quoi ? Avec quoi ? Parce que oui. Avec les paniers. Les paniers... On a 4... 10 ? Ça va, ça fait 10. Donc, effectivement, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, j'ai posé déjà certains éléments parce qu'il n'y en a pas qui me servent pas. C'est pour ça que je me débarrasse un peu, notamment le bois. C'est pour ça que j'ai gardé 3 stacks de bois. J'aurais pas dû. Il y a des orties qui me servent à rien, qui me mettent aussi depuis un peu de temps. Ça, la canapée, je suis pas reparti pour pêcher tout de suite. Une petite peau, ça m'est égal. Oh, des os ! Voilà. Et vous avez vu que très rapidement, et bien voilà, ça y est... Alors globalement, le reste peut me servir, donc c'est pour ça que je garde le reste. Mais ça fait un petit peu de ménage, c'est pas plus mal. Le marteau sera peut-être un peu plus tard aussi. La hache, voilà. Comme ça, je me remets bien. Et puis, je vais commencer à tirer la gueule. Une pelle, des flèches, voilà. Un petit bouclier. Hop, ici. Et bien voilà. Et bien j'en suis mis, nickel. Et là, du coup, j'ai un stuff déjà qui est beaucoup plus... Beaucoup plus simple à gérer. Il faudrait que je fasse d'autres paniers, en fait. Donc j'irai chercher, pardon, des lapins rapidement, et non pas des chefs, parce que je vous rappelle. Ou des renards. Si vous voulez, je peux vous montrer comment on fait avec les renards. C'est vrai que c'est ça, la passion vidéo. Comme ça. Boom ! Voilà, il nous tombe sur la gueule. Mais comme nous, on est vachement costauds, on lui donne des grands coups de hache dans sa gueule. Ce que je fais, c'est pour ne pas user les renards, parce que les renards, sinon ça se perd super rapidement. Et après, on fait retirer la peau avec le couteau en cuivre. Et là, boom ! On a... Oh ! Petite peau brute, 3. Donc je peux même faire encore deux paniers. Ah non, parce qu'il me faut du bois qui est là. Donc je vais reprendre ça. Comme ça, je vous montre juste ce que j'ai fait, mais... Je pense que pour vous, c'est un peu abstrait, parce que vous ne l'avez pas vu. Je ne l'ai pas fait. Mais voilà, je peux à nouveau poser un nouveau panier. Et je vais le poser juste à côté. Alors par contre, vous avez remarqué que le jeu, comme je le disais, était quadrillé. On ne peut pas poser, par exemple, deux structures l'une sur l'autre. C'est vraiment, en fait, ça prend un slot, en fait, sur un plan 2D. Il faut le voir comme ça. Donc visuellement, du coup, c'est assez basique. Parce que voilà, on est obligé de poser les aimants par terre, ce qui est débile. On pourra les poser n'importe où. Mais il y a un cadrage à respecter, du coup, on les pose comme ça. C'est un peu comme dans Minecraft, en fait. Vous avez un cadrage au sol de bloc, et voilà, vous les posez dessus. Du coup, j'ai obtenu des choses supplémentaires, évidemment. Et d'ailleurs, je peux fabriquer un deuxième panier, mais je ne vais pas le faire. Ici. Et le bois, je vais le remettre ici. Comme ça, là-bas. En fait, je n'ai pas besoin de tout ça. Là, c'est pour la beauté que je le fais, parce que... Il faut que je cuise, en fait. Voilà, voilà, voilà. Bref, je ne vais pas forcément avancer plus loin. Je pense que pour cette première vidéo, ça ira. À moins que j'ai oublié quelque chose, messieurs. Non, 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 ça me paraît pas mal. Il faut que je fasse de la farine, d'ailleurs, au passage. J'ai de quoi la faire. J'ai beaucoup de farine, ici. Enfin, beaucoup. Farine ? J'en ai que 20. 21, des céréales. Mais je suppose que... Ah bah... Moulin à main. Tu fabriques un moulin à main. Et le moulin à main... Alors, est-ce que je te le dis ? Est-ce que je te le dis pas ? Est-ce que je te le dis ? Ben, il faut le poser sur une table, en fait. Une table ? Une table de quoi ? Ben, viens voir. Une table brute ? Oui, parce que ce n'est pas un élément complet. Ça vient de voir ici. Oui, 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 oui. Ben, non, mais après, voilà. Et en fait, tu essayes de le poser, tu essayes de le poser, ça te dit, oui, oui, c'est bon, mais il est rouge. Attends, t'es bon, parce que je ne vois pas ton... Je suis ici. Tu m'as dit ? Voilà. Et donc, du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, en voyant le dessin, en plus quand tu vois le moulin à main, je me suis dit, je ne peux pas le poser par terre, il me dit que j'ai tous les ingrédients, que c'est OK, que j'ai le niveau... Effectivement, sur le dessin, dans ton catalogue, là, il est imposé sur une table. Voilà. Donc, tu fabriques la table, tu poses le moulin à main dessus, et c'est logique. Mais c'est vrai que dans la plupart des jeux, c'est pas comme ça. On se rend une palissade, peut-être, juste pour pas que les gens rentrent dans notre camp, comme ça, comme ils veulent. Ça, on sera enfermé, comme l'ont fait les autres personnes, mais... Comme ça, du coup, ça aura plus de sens de poser une table, comme ça, pour faire ça, parce que c'est vrai que là, c'est un peu camping, quand même. Ah ouais ! C'est ça. Bon, bref, c'est un détail, mais on fera ça dans les prochaines vidéos. Là, encore une fois, j'ai fermé pendant 7 heures. Je pense que je le ferai beaucoup moins dans les vidéos qui viennent. Je le ferai que si vraiment, en fait, je vois qu'il y a du gros farm à faire pour avoir un objet, plutôt que de jouer pendant 3 heures en vidéo pour fermer du bois, par exemple. C'est un peu con. Mais globalement, en fait, ce sera beaucoup de farms... Enfin, je le ferai en vidéo, en fait. De toute façon, c'est le but du jeu. Clairement, vous avez vu les quêtes. Creuser un puits. Roche résistante. bruit de hache, bruit de sabot, et visiter la taverne. Donc, je pense que je vais au moins le faire, cette base-là, avec vous. Parce que... Voilà, c'est... C'est nouveau pour moi et c'est déjà plus évolué que ce que j'ai pu faire, justement, en vidéo, juste avant de démarrer ce premier épisode. Du coup, on va se laisser ici. Et on va se dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye-bye ! Sous-titrage ST' 501